le truc article de la semaine est bingobaker.com alors comme son nom l'indique c'est un générateur de bingo très facile à utiliser ce n'est pas vraiment un outil qui est nouveau il est présent depuis 2011 mais tellement il est simple il fallait que je vous le présente donc c'est un site qui est en anglais alors avec l'outil de traduction on est capable facilement d'avoir un site en français avec le compte gratuit vous allez pouvoir importer 30 images dans votre bingo et vous aurez des limitations quant au téléchargement ou au partage de votre bingo avec vos groupes je vais maintenant vous montrer comment on fait un bingo si je me trompe je sélectionne le carreau ensuite l'image pour que l'image s'efface j'ai différentes options pour mettre en fond ma carte selon mes désirs dans la version gratuite vous pourrez générer huit pages avec un bingo par page ce qui donne ceci ce qui est intéressant c'est que bingo baker va brasser lui-même les symboles à l'intérieur des cartes et voici la pièce maîtresse quand l'item en question est appelé à imprimer au besoin maintenant la meilleure option avec bingo baker c'est vraiment d'avoir une version en ligne voici comment ça fonctionne pour jouer en ligne je vais utiliser le lien url qui est ici si je prends l'hypothèse que ma classe a des ipads par exemple je vais utiliser un générateur de code qr pour le partager à mon groupe c'est que je vais garder ça sous la main si mes élèves avaient un chromebook alors je peux partager l'hyper lien via les teams ou classroom évidemment je peux les partager par courriel aussi mais ça peut devenir un peu laborieux donc dans un contexte de classe j'affiche mon code qr et mes élèves se connectent je vais laisser mes élèves se connecter alors faire balayer le code qr et à ce moment là ils vont se générer une carte de bingo on peut s'apercevoir qui sont toutes différentes les unes des autres et qui va y avoir des consignes donc quand je vais appeler l'élément qui est tiré au sort des déroulants ici les élèves à ce moment là vont venir simplement toucher l'élément qui a été nommé ça va mettre un x dessus alors j'appelle la pause donc mes élèves ont localisé s'ils ont une pause et on va le voir en temps réel si je clique sur voir les cartes c'est que là je suis en mesure de voir tous mes joueurs et quel élément ils ont coché je vais revenir à ma carte d'appel et je vais appeler la noire et je vois qu'il y a un élève qui est clairement pas à ses affaires parce que il n'a rien répondu et je pourrais le savoir en tant que à plein de bingo parce que ici sur sa carte il se passe rien donc ça se déroule jusqu'à ce qu'on ait un bingo ce que je vais faire à l'instant alors j'ai un élève qui a un bingo alors évidemment il s'est manifesté en ligne en clavardant ou en ouvrant sa caméra en faisant signe ou encore en classe et en allant voir les cartes je suis en mesure de vérifier si effectivement il a bien un bingo avec le compte payant vous serez en mesure de garder des traces de tous vos bingos d'en créer d'une façon illimitée et honnêtement le prix est quand même modique pour un achat unique c'est pas un achat récurrent qu'il faut faire d'une année à l'autre alors une fois qu'on en a un et bien on peut faire des révisions de contenu pour avoir un autre option au niveau des jeux éducatifs avec nos élèves c'était le truc article de la semaine bingo baker bon non bon on on bon pas